Sachez également que la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Coeur en partenariat avec la Fondation Internationale Al-Bassar continue de sillonner les villes du pays après Bangor dans le Mayokébi-Est et avant de rallier la région du Gira selon le programme. La caravane s'est immobilisée en Diamena où l'équipe des spécialistes a commencé à opérer les malades ayant des problèmes de la vue de la capitale. Le coup d'envoi des activités a été donné ce matin aux dispensaires de l'Université Roi Faisal, Falambi Sougan. Lutter contre les inégalités sociales, la recherche du bien-être des populations, à travers des actions concrètes sont les soucis de la Fondation Grand Coeur à travers cette caravane ophtalmologique dans la ville de Diamena. Le maire du 5e arrondissement, Mamat Salimoussa, invite sa population à sortir massivement et se faire consulter. Pour le chef de la mission de la Fondation Internationale Al-Bassar, son institution et la Fondation Grand Coeur partagent les mêmes idéaux. Mamat Yusuf rassure ses hôtes que son équipe est disposée à accompagner la Fondation Grand Coeur. La secrétaire générale de la Fondation Grand Coeur, Dila Lucienne, souligne que sa structure essaye d'assurer modestement et à la limite de ses moyens la vie médicale en direction des malades indigents. Le coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre la cécité, Dibrinder Desen, situe la particularité de cette caravane. Avec nos partenaires, les gens de Al-Bassar International, ils font les nouvelles techniques. Tous ces mondes qui sont opérés, pour la plupart, ils sont opérés par la meilleure technique qui est utilisée au monde. Donc c'est des implants flexibles, on introduit dans l'oeil. S'il faut payer l'argent, très sincèrement, pas moins d'un million de francs. La technique de la FACO alternative, on fait une petite bilbectomie, ensuite on fait une petite pautérisation, ensuite on fait quand même une petite incision sclérale, on fait une tunnel, ensuite on entre dans la chambre antérieure, on met du visqué, on fait une capturotomie, on enlève le noyau du cristaline, on l'implante, c'est tout. La caravane ophtalmologique dans la ville d'Indiamena durera 7 jours.